Salut à toi et bienvenue chez le Doc PC, je t'aide de manière générale en informatique donc bienvenue dans cette vidéo pour installer Windows 10 proprement peut-être parce que tu es sur Windows 7 ou c'est peut-être parce que tu as un Windows 10 qui commence à ne plus marcher très très bien alors avant toute chose, donc toi tu auras besoin pour faire ça d'une clé USB je te préviens tout de suite, sache que tu vas perdre les données qui sont sur la clé USB donc pense à tout sauvegarder et puis dans tous les cas pense aussi à bien sauvegarder tout ce qui est sur ton ordinateur parce que ça peut potentiellement être perdu donc voilà, part de ce principe là, donc sauvegarde tout parce qu'après ça peut être très très compliqué de retrouver tes données ce que je te recommande de faire c'est d'aller dans démarrer paramètres, système, informations système donc maintenant que tu es dans cette fenêtre tu dois te demander si tu dois installer Windows 10 64 bits ou 32 bits alors tout ça, ça dépend du processeur, donc si tu es un processeur 64 bits, tu peux installer Windows 10 64 bits sinon c'est 32 bits, donc là c'est X64, donc je sais que je peux installer Windows 10 64 bits ensuite jette un coup d'œil à ce que tu as comme matériel donc moi je vois que j'ai un processeur 8 coeurs et j'ai 8Go de RAM et regarde aussi cette page là, je te mettrai le lien en description donc là c'est les spécifications minimales demandées par Microsoft pour installer Windows 10 donc 1Go ou 2Go pour 64 bits, l'espace de disque dur, etc. bon normalement je pense que tu as une config qui est au moins équivalent à ça mais franchement même ça c'est vraiment trop 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 juste même ça c'est beaucoup trop juste, moi je te préconise au moins 4Go de RAM voir pour être confortable, à partir de 8 tu commences à être confortable et prévoir un processeur de au moins 2 coeurs minimum mais sinon 4 coeurs ce serait bien aussi voilà et puis 16Go, bon normalement tu devrais avoir ça voilà puis bien sûr une connexion internet, ça c'est absolument indispensable alors ce que tu vas faire, tu vas télécharger ici l'outil donc je te mettrai aussi le lien en description donc télécharge l'outil seulement ici, c'est un outil qui va te permettre de télécharger la version officielle de Windows 10 donc surtout ne le télécharge pas ailleurs mais télécharge vraiment sur cette page là uniquement ça t'évitera de prendre des versions de Windows 10 modifiées avec des trucs dessus qu'on ne sait pas ce que c'est tu vas lancer, tu vas avoir ce petit logiciel Media Creation Tool donc là on a la version 2004 de Windows 10 tu lances ça et tu vas avoir cette fenêtre là qui va apparaître donc tu acceptes les conditions en fait c'est quasiment du suivant, il n'y a pas vraiment grand chose du suivant et puis un petit peu de patience voilà donc là tu as juste à attendre tu auras besoin pour faire ça d'une clé USB je crois qu'il doit faire au moins 8Go 8Go c'est le minimum demandé par Microsoft après si tu as plus, c'est très bien sache aussi, c'est pas mal de prendre de l'USB 3 l'USB 3 c'est un port bleu donc il faut que le port du PC soit bleu et que la clé USB est aussi un port bleu donc là ça veut dire que tu es en USB 3 ce qui va te permettre de gagner du temps donc maintenant que tu es là alors surtout même si tu es en Windows 7 tu fais créer un support d'installation il vaut mieux partir de zéro parce que sinon ça peut créer des instabilités etc. franchement je te conseille de vraiment partir là dessus voilà donc si jamais ça ne correspond pas à ce que tu veux tu coches et puis tu choisis ta langue de toute façon ça tu n'as pas trop de choix et c'est là que tu dois choisir entre 64 bits et 32 bits donc suivant ce que je t'ai dit tout à l'heure donc moi je reste sur 64 bits et j'utilise l'option recommandée suivant voilà et comme je disais il faut que la clé USB soit d'au moins 8Go donc on va prendre ça suivant alors là fais gaffe si tu as plusieurs clés USB qui sont connectées choisis la bonne sinon tu vas perdre les données sur l'autre donc choisis bien cette clé USB et on va sur suivant voilà et là Microsoft va télécharger Windows 10 et décompresser les fichiers sur la clé voilà donc je vais couper ici et on se rejoint à tout de suite et voilà la clé USB est prête ça a pris un certain temps notamment parce que le PC s'est mis en veille ce qui a mis un petit peu le bazar dans la copie des fichiers sur la clé USB donc pour te montrer un petit peu ce à quoi ce que tu devrais avoir donc allant sur la clé elle est là donc tu devrais voir des fichiers comme ça et là on est à 4Go utilisés sur les 16 donc peut-être même qu'une 4Go ça peut passer maintenant que la clé USB est prête on va pouvoir démarrer depuis la clé USB ah oui et puis dernière chose ultra importante surtout si tu es sur Windows 7 voilà clique bien sur terminer clique bien sur terminer pour que ça assemble correctement donc si tu es sur Windows 7 regarde bien si tu as Windows 7 Famille Windows 7 Pro parce que tu devras tu devras prendre la même la même version de Windows 10 par exemple tu devrais prendre Windows 10 Pro pour utiliser la licence de Windows 7 Pro voilà donc fais bien attention à ça aussi donc on est parti j'éteins la machine alors pendant que ça démarre je te conseille d'être connecté en liaison Ethernet et puis chose important je te conseille que la clé USB soit branchée directement sur la carte mère et pas sur autre chose parce que sinon tu peux avoir des problèmes évite le wifi aussi donc tu choisis ta langue je pense que tu n'as pas besoin d'aide pour ce coup là ensuite tu vas cliquer sur installer maintenant tu vas patienter un petit peu voilà alors cette partie là elle est assez importante alors si tu n'as pas de clé pour le moment tu peux cliquer sur je n'ai pas de clé de produit cela dit si tu en as une une clé Windows 7 ou une clé Windows 10 oui oui parce que même les clés Windows 7 fonctionnent donc n'hésite pas à le mettre et puis sois vigilant sur la clé que tu mets parce qu'il faut que ça corresponde à la licence par exemple si tu as Windows 7 Pro tu pourras installer que Windows 10 Pro avec cette clé voilà donc sois bien vigilant là-dessus moi je vais mettre je n'ai pas de clé et t'inquiète pas il va quand même te laisser installer voilà et là je choisis bien la bonne version de Windows en fonction de ta licence voilà donc là je vais choisir Windows 10 Famille donc là il y a deux écoles si tu as Windows 7 par exemple tu peux éventuellement mettre à niveau l'ordinateur et donc partir sur ça personnellement je te recommande de faire personnaliser de partir sur un truc neuf comme ça tu es sûr qu'il n'y aura pas de de bug ou de dysfonctionnement il faut que tu sois en lecteur espace non alloué pour que ce soit fait proprement donc si tu vois des partitions n'hésite pas à jouer avec cette case-là supprimée pour arriver à ça ce sera bien plus propre voilà ensuite tu cliques sur suivant voilà et puis maintenant tu n'as plus qu'à tu n'as plus qu'à attendre que ça se passe et ensuite je crois qu'il va redémarrer une fois que c'est fait donc quand il redémarre pense bien à enlever ta clé USB pour éviter qu'il redémarre à nouveau sur la clé alors moi quand je suis arrivé là la première chose que je fais c'est de couper le son parce que Cortana me casse un petit peu les oreilles voilà donc valide bien ton pays choisis bien aussi ton pays pareillement voilà bon moi je fais ignore cette étape-là après ça dépend de toi de tes préférences voilà alors maintenant on est à l'étape d'ajout de compte étape cruciale alors à cette étape-là tu dois rajouter une adresse email un compte toutloup un compte ou même autre chose je pense que non je ne pense pas qu'autre chose ça marche je ne sais pas est-ce qu'un compte gmail ça passe je ne sais pas en tout cas Microsoft a enlevé une fonctionnalité parce qu'avant on pouvait mettre un compte hors connexion et visiblement maintenant ce n'est plus possible sur Windows 10 famille en tout cas je crois que sur Windows 10 Pro ça passe encore donc là tu n'as pas trop le choix donc je vais me rentrer mon adresse email pour pouvoir te montrer la suite pour te montrer la suite du tuto mais bon pas trop le choix donc il te faudra te faire un compte outlook forcément tu peux te créer un code PIN donc personnellement j'aime bien le code PIN c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide pour entrer sur le mot de passe voilà ok alors moi personnellement tout ce que me demande Microsoft je refuse parce que ils ont tendance à être un petit peu un petit peu juste niveau vie privée donc moi je dis non à tout voilà après bon c'est à toi de voir aussi tu as le droit de faire autrement accepté voilà non 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 et non voilà gros voilà et là aussi je dis non alors là tu choisis si tu veux utiliser OneDrive ou pas donc moi je vais faire voilà et là Microsoft te propose Office 365 et je vais dire non vu que je ne l'ai pas mais si tu es là n'hésite pas à mettre à ta ta que les produits voilà et Cortana c'est non pour moi aussi et voilà c'est bon on est arrivé sur Windows 10 donc ne t'inquiète pas pour l'affichage c'est un petit peu particulier parce que j'ai une machine virtuelle donc on va commencer par aller sur démarrer paramètres donc là normalement voilà j'ai une notification comme quoi que Windows n'est pas activé donc là il faudra absolument rentrer ta clé ce que tu vas faire tu vas aller dans démarrer tu vas aller dans mise à jour et sécurité et tu vas forcer Microsoft à chercher les mises à jour là on voit toutes les toutes les mises à jour que Microsoft doit installer tu n'as pas forcément besoin de mettre un antivirus parce que tu as Windows Defender qui est intégré dedans sauf si tu as un antivirus que tu préfères tu peux prendre mais sinon tu peux y aller avec ça regarde mes deux vidéos sur l'installation des pilotes et des logiciels parce que au niveau logiciel tu n'auras que Edge et au niveau pilote tu n'auras pas les pilotes les plus récents donc ça peut te créer des petits soucis à gauche à droite voilà donc j'espère que cette vidéo t'a plu et puis n'hésite pas à t'abonner allez salut